Aujourd'hui, 22 juillet, nous nous dirigeons vers Montpredone. Et près de ces ruines romaines, nous allons voir la Santa Maria de Ciponto du IXe siècle. Préalablement, un petit musée pour nous montrer toutes les mosaïques qui ont existé, qui ont été récupérées. La basilique a été construite sur l'emplacement d'une ancienne basilique paléo-chrétienne. Très influencée par l'art byzantin. Et aussi l'intérieur, semblable aux églises arméniennes d'Asie mineure. L'hôtel est fait sur un sarcophage byzantin. La crypte, l'église basse, est composée de 16 colonnes en marbre et de 4 énormes piliers. Et au fond, il y a la copie de la statue en bois polychrome de Sainte-Stécile. Le château de Mont-Saint-Angelo, construit sous Frédéric II, il fut amélioré par les enjeux. Construit avec 8 tours où chacune avait sa position de défense. Aujourd'hui, son état de conservation fait qu'on a fait un lieu vraiment important de visite. Son nom, suite à l'apparition de l'archange de Saint-Michel, a un évêque, lieu de pèlerinage et même des gens viennent du Mont-Saint-Michel. Nous voici devant les portes d'entrée pour descendre à la grotte. Ces portes de bronze, sculptées en 1076, proviennent de Constantinople, 24 panneaux, avec les anges de l'Ancien et du Nouveau Testament. En dessous, se trouve la grotte où nous allons prendre accès et prendre contact avec les visiteurs polonais. Et nous assisterons à une partie de la messe faite par les pèlerins polonais. Construits sur un ancien temple païen, Sainte-Marie-majeure. Et toujours les presque-murales, enfin, ce qu'il en reste, difficile à voir. Toutefois, peut-on rester quand même impressionnés de la durée de ces presque-murales qui nous apparaissent aujourd'hui ? Un office va avoir lieu dans cette église. C'est pour cela que les gens sont rassemblés.